Alors j'ai connu Saint-José-Maria en 1965, j'étais plus jeune que maintenant bien sûr, et c'était au cours d'une petite réunion familiale avec lui. Pour noter, j'ai même une photo de souvenir, vous voyez, Saint-José-Maria est là, et moi je suis là. Le premier souvenir que j'ai est un souvenir de paternité. Je crois que Saint-José-Maria était avant tout un père. En France, lorsque nous nous adressons à un prêtre, on lui dit très souvent mon père. Je ne dis pas que c'est banal, parce que ça correspond à une paternité spirituelle. Mais c'est vrai que c'est une expression qu'on utilise facilement sans toujours lui donner un contenu profond. Chez Saint-José-Maria, la paternité était, je crois, différente. Ce n'était pas une paternité familiale, bien sûr, au sens sanguin du terme. C'était beaucoup plus qu'une paternité spirituelle. J'ai presque envie de dire que c'était une paternité viscérale. Il était père. Et lorsque je me suis présenté à lui pour la première fois, on était nombreux. Mais je me suis quand même assis, là sur la photo, vous voyez, je suis assis en bas. Mais au départ, j'étais assis juste à côté de lui. Et lorsque je me suis assis, j'ai un petit peu bafouillé. J'étais ému, bien sûr. Et il m'a simplement regardé avec des yeux, je n'oublierai pas. Je crois que c'était un regard que je n'oublierai jamais. Un regard de papa qui aime son enfant, qui vient de connaître. Un petit nouveau, un petit dernier. Il m'a simplement regardé. Il a vu que j'étais ému. Ce n'était pas la peine. Il n'allait rien tirer de moi. Mais il m'a regardé dans les yeux, profondément. Il m'a juste fait un signe de croix sur le front, tout simple, en me disant « Sois Saint ». Il me l'a dit à moi. Les autres ne l'ont pas entendu. C'était un petit quelque chose qu'il me disait à moi. J'espère que ce n'est pas parti de ma mémoire. Et puis, j'ai d'autres souvenirs, puisque d'autres très saillants de sa personnalité, qui m'ont frappé, à l'occasion aussi d'anecdotes très personnelles. C'était sa présence de Dieu. Quand ça m'est arrivé de le croiser dans des couloirs, il était profondément recueilli en Dieu. Ça ne serait pas venu à l'idée, d'ailleurs, à ce moment-là, de le déranger, parce qu'on voyait qu'il priait, qu'il profitait d'aller d'un endroit à un autre pour parler avec le Seigneur. Il n'était pas toujours comme ça. Lorsqu'il était dans une réunion avec nous, il était très accessible. Et lorsqu'on avait besoin de lui parler, il était aussi très accessible. Bien sûr, on n'allait pas le déranger toutes les 30 secondes. mais si j'avais besoin de lui dire quelque chose, ça m'est arrivé plus d'une fois, j'avais besoin ou je voulais simplement lui faire part de quelque chose, je lui disais, père, est-ce que je peux vous voir immédiatement ? Bien sûr. Et là, il me prenait par le bras. On faisait les 100 pas dans un grand couloir qu'il y avait, où j'habitais avec lui. Et on faisait les 100 pas dans ce couloir, bras dessus, bras dessous, avec cette particularité aussi qui est très belle, qu'il voulait nous faire comprendre à quel point il avait confiance en nous. Et en nous prenant par le bras, il s'appuyait. Il s'appuyait, on le savait, on était prévenu, donc on tenait les bras bien serrés comme ça. Il s'appuyait fortement sur nous pour dire, je m'appuie sur toi. Voilà. Est-ce que je peux compter sur toi ? Et bien sûr, on avait le grand désir de lui dire, vous, père, vous pouvez compter sur moi. Voilà. C'est ça. Et puis, une autre petite chose, peut-être, je peux ajouter, c'est le grand amour qu'il avait, ce qu'il appelait les petites choses. C'est ces petits détails de la vie courante qui sont insignifiants, mais qui ne sont plus insignifiants à partir du moment où on met de l'amour de Dieu dedans. C'est ce qu'il nous avait appris à faire, à mettre de l'amour dans les choses que l'on faisait. Et donc, on les faisait avec bonne humeur, avec perfection, on va mettre des guillemets, le mieux que l'on pouvait, mais avec, nous avons essayé, je pense, les enfants, d'y mettre aussi beaucoup d'amour de Dieu. C'est sûr qu'avoir eu ce privilège de vivre avec quelqu'un que je côtoyais tous les jours, que j'entendais régulièrement, qui était déjà saint, mais je ne m'en rendais pas compte, de m'en être rendu compte après, d'avoir réalisé que j'ai passé plusieurs années en compagnie d'un saint, que j'ai reçu ses enseignements, donc j'ai essayé de les mettre en pratique. Autant de raisons de rendre vraiment grâce à Dieu.